... Oui, moi aussi j'avais une conversation sur la technique de Tyson, et puis on était assez d'accord, ça s'est bien passé. Bonsoir. Il est fort probable qu'en l'an 2000, perspective lointaine et néanmoins affichée sur la tour Eiffel, chaque être humain aura chez lui ou chez un copain, voire une copine féminine de copain, aura son propre Charles Aznavour. Ou encore mieux, grâce à la magie, au génie et joie de la génétique, chaque personne pourrait être Charles Aznavour quelques heures par jour, d'où bien sûr ce soir mon invité, un guest en étranger. Come on. Musique. La, 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 la. Très convaincant. Bravo. Comment ça va ? Bravo. Très convaincant, très péchu, très bien, très rythmé. toutes les paroles, la musique, tout est bien. Qui êtes-vous qui va vous présenter ? Je suis le Charles Aznavour français. Alors, Charles Aznavour aussi est français. Ah zut. Je suis d'origine arménienne. Oui, mais Charles Aznavour est d'origine arménienne aussi, donc il faudra peut-être vous distancier. Merde. J'ai chanté avec Sinatra. Non, ça va. C'est bon, vous n'êtes aucun de tout ça. En plus, c'est écrit-là, vous êtes Paul Bergeon, c'est tout. Vous êtes bien. C'est malin, oui, c'est marqué. C'est bien d'être Paul Bergeon, c'est déjà bien, c'est formidable d'être Paul Bergeon. Non, mais attendez, excusez-moi, je suis où, là ? Je me suis trompé d'émission, moi. Excusez-moi, je pensais que j'avais affaire, là, à une émission qui respectait la grande tradition des grands mythomanes, qui respectait les grands escrocs de ce siècle, d'où sont nés les grands poètes artistes, qui ont fait avancer la chose artistique. Au lieu de ça, excusez-moi, je me retrouve dans une petite émission bourgeoise étriquée où chacun donne sa vérité et son identité. Charles Asnavour, Guillaume Durand, mais alors Paul Bergeon, c'est passionnant. Voilà, alors Paul Bergeon, en France, voilà. En tout cas, c'est rose aussi, c'est tout, c'est ta brillette, c'est bien. Paul Bergeon ne le connaît pas bien en France, voire pas du tout. Oui, ça, c'est sûr. Ah, ça, Paul Bergeon, tout le monde s'en fout. Oui, c'est facile, oui, bien sûr. C'est facile, non, c'est pas... Oui, allons-y. Très bien, il est connu quelque part, le Bergeon ? On dit peut-être la Bergeon, je ne sais pas, parce qu'au point de vue, c'est peut-être... Non, mais Paul Bergeon, non, mais Paul Bergeon, oui, est une star en Finlande. En ? En Finlande ? Enfin, enfin, une star, une musique. En tout cas, alors, en la Magiane, alors, quelque chose de... C'est ça, je suis une star au Pérou, mais... Ah, non, mais vous ignorez complètement ce qu'est ce pays, la Finlande, vous en parlez de votre thèse. Ça fait un peu gag, ça fait gag, on dit Finlande, ça rime avec gag. Parce que vous ignorez complètement que la Finlande est la capitale du monothéisme, par exemple, premièrement. Vous ignorez complètement qu'en Finlande, c'est la plaque tournante des chansons à thème. Vous ignorez complètement qu'en Finlande, on y trouve le plus grand port finlandais. Donc, il y a l'idée de chanteur en bateau, quel est le rapport ? Pardon ? Non, alors, allons-y, 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 faites taillez. Eh bien, j'explique, je suis en plein de temps. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du chanteur en Finlande, il y a du... Mais il y a moi, déjà, les salles sont bourrées. Les salles sont bourrées, et comme, et comme, et les salles sont bourrées, les salles sont bourrées, les salles sont bourrées énormément. Mais quand on réussit en Finlande, on réussit dans le monde. Alors, comme disait, il y a un grand poète norvégien que vous ignorez, qui s'appelait Sorgendstone, et qui disait, si ma maman est bonne, « Ike gok nok vajöli ». Ike gok nok vajöli, qui veut dire clairement, « Celui qui réussit en Finlande a la clé de la réussite mondiale ». Ike gok nok vajöli. Exactement. Ça ne veut pas dire aussi « va te f... » Non, sans doute pas. Alors, quand vous dites qu'il y a du succès, c'est quoi ? C'est des salles, c'est quoi ? Il y a un cousin qui vient avec une copine ? D'accord. Non, non. Il y a des vieux, des jeunes, des enfants, des filles, beaucoup de filles, des filles, des filles du cul, des filles du cul, des baisses, des chambres de sel, et ça le dit par tous. Merci beaucoup, vraiment, vraiment. Non, c'est bien. Vraiment, c'est bien. Chez Guillaume Durand, il y a les grands boxeurs, les grands chanteurs, des mannequins quasiment seins nus, puis chez moi, j'ai une sorte de chanteur ringard finlandais en solde. Enfin, vraiment, merci. Je suis désolé. Oui, ben, vous êtes désolé, merci seulement. C'est pas vous qui avez des comptes à rendre avec les hiérarchies de Canal+, qui, chaque année, s'endurcit, parce que je les aime, les femmes, moi. Elles sont formidables. Eh bien, arrêtons, parce qu'on va finir par dire n'importe quoi. C'est toujours le risque quand on a trop d'antennes. On fait une chine. Les noirs, Gilles Gaston-Bréfus.